En tant que Dieu incarné, Jésus-Christ est omnipotent. Sa puissance se voit dans les miracles qu'il a accomplis. Ses nombreuses guérisons, le fait de nourrir les 5000 personnes, Marc 6, 30, 44, en calmant la tempête, Marc 4, 37, 41, et la démonstration ultime de puissance, en ressuscitant Lazare et la fille de Jairus, Jean 11, 38, 44, Marc 5, 35, 43, Un exemple de son contrôle sur la vie et la mort nous est donné. La mort est la raison ultime pour laquelle Jésus est venu, pour la détruire et pour amener les pécheurs dans une bonne relation avec Dieu. 1 Corinthiens 15, 22, Hébreu 2, 14 Le Seigneur Jésus a clairement déclaré qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Un fait qu'il a allégorisé en parlant du temple, Jean 2, 19. Il avait le pouvoir d'appeler douze légions d'anges pour le secourir pendant son épreuve, si nécessaire, mais il s'est offert humblement à la place des autres. Matthieu 26, 53, Philippiens 2, 1, 11 plus pour le secours d'ambiance 5, et puis, Jésus m'allume 2, 10, qui ne s' cannons déc sat te leire, et puis,